Un grand disque orange, un très grand disque, parfaitement circulaire, d'un orange radieux et intense. Il se déplaçait au-dessus de moi, à ce niveau-là. Tout à coup, il a accéléré juste au-dessus de moi. Il a atteint une vitesse extraordinaire. Sa première réaction a été de se retourner vers moi en me demandant qu'est-ce que c'était. Je lui ai répondu, je crois qu'on vient de voir une soucoupe volante. Toutes les religions reposent sur la conviction selon laquelle l'homme n'est pas seul dans l'univers. Nous n'avons absolument rien à dissimuler. J'avais la preuve qu'un crash s'était produit ici même. Arrivés à ce point, nous sommes convaincus que l'OTAN a dû classer ces informations parmi les dossiers Cosmic Top Secret, le plus haut degré de confidentialité existant. Objet volant non identifié Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est artificiel ? Est-ce que c'est le premier d'une intelligence ? Et est-ce qu'on travaille comme en science, on élimine les hypothèses simples. Ce n'est pas un avion, ce n'est pas un hélicoptère, ce n'est pas un phénomène naturel. Ce n'est rien de tout ça parce que le contenu descriptif ne correspond pas. Et donc, c'est à la fin, quand le phénomène global dans ses caractéristiques résiste à une interprétation simple, qu'après il faut commencer à penser à une autre hypothèse. Et la seule hypothèse qui reste finalement, c'est l'hypothèse éventuelle d'origine extraterrestre. En 1609, l'astronome italien Galiléo Galiléi découvre, grâce au télescope qu'il vient d'inventer, quatre satellites en orbite autour de Jupiter. Il en déduit que la Terre tourne autour du Soleil et qu'elle n'est donc pas le centre de l'univers. En 1633, le tribunal de l'Inquisition l'oblige à reconnaître ses erreurs avant de l'emprisonner, ses découvertes remettant en cause la stabilité de l'autorité ecclésiastique. Lors des 50 dernières années, les gouvernements des pays les plus importants ont été accusés d'avoir dissimulé des documents concernant les OVNI. Mais il est certainement plus politiquement correct de tourner au ridicule les témoins que de les emprisonner. J'ai effectivement travaillé pour le gouvernement américain. Et je peux vous dire qu'il y a bien des choses qu'on ne peut pas diffuser auprès du grand public. Des choses d'une telle ampleur qu'elles dépassent parfois l'entendement et le sens commun. Je pense que tout le monde a le droit de savoir, mais je ne suis pas sûre de ce que je crois. On vit dans l'ère de l'information et des médias, donc je suis persuadé qu'il serait impossible de produire de taire de telles informations pendant très longtemps. Un dossier fil à une des journaux en juin 1947. Kenneth Arnold, un pilote privé, affirma avoir vu 9 objets volants non identifiés lumineux voler à une vitesse incroyable au-dessus du parc de Montreigny. Il décrivit ces objets comme étant des soucoupes qui volaient au-dessus de l'eau. Le terme de soucoupe volante venait d'être inventé. Au cours des deux semaines qui suivirent, des milliers de manifestations du même type furent rapportées un peu partout aux Etats-Unis. Été 1947, le 509e groupe de bombardement est pour l'heure la seule organisation militaire disposant d'armes nucléaires. Les Nolagais, tristement célèbres pour avoir lancé la bombe atomique sur Hiroshima, se trouvent dans leur base aérienne de Roswell, au Nouveau-Mexique. Le 7 juin 1947, ce groupe d'élite déclare avoir récupéré les restes d'un OVNI trouvé dans un ranch à quelques kilomètres de Roswell. Le major Jess Marcel, des services d'intelligence du 509e groupe de bombardement, est l'un des premiers à arriver sur le site du crash. « Ce que j'avais vu m'avait bouleversé. Les restes de la machine s'étendaient sur une surface immense. Mais plus j'observais les décombres, plus j'avais la certitude qu'ils ne ressemblaient en rien à ce que j'avais connu jusqu'alors. En fait, aucun des hommes n'avait jamais vu une telle machine auparavant. » Il découvre des feuilles d'un métal semblable à de l'aluminium, aussi fine que du papier à cigarette, qui semblait totalement indestructible, et une sorte de poutre métallique de 20 cm portant des symboles indéchiffrables. De retour à la base, le major Marcel rédige un rapport sur le crash et réunit plusieurs débris, dont une partie est envoyée à Washington. Le commandant William Blanchard, qui supervise les opérations nucléaires au sein du 509e groupe de bombardement, examine toutes les pièces. Il ordonne au lieutenant Walter Haute d'annoncer à la presse la récupération d'un objet volant non identifié. Il demande alors au major Marcel d'expédier le reste des débris à la base militaire de Whitefield, dans l'Ohio. En cours de route, l'avion s'arrête au quartier général de la 8e Air Force, à Fort Worth, au Texas. Marcel se réunit sur place avec le général Roger Ramay, commandant de la base aérienne, pour lui présenter les pièces. Selon le témoignage de Marcel, le général Ramay lui aurait demandé de ne rien révéler de plus à la presse. Le soir même, il fait diffuser un démenti, où il précise que le matériel récupéré n'est autre que les restes d'un ballon sonde. Il convoque alors la presse et lui présente les pièces qu'il a substituées à celles que Marcel lui avait apportées. La base de Roswell est dépossédée des pièces à conviction et on croit alors le dossier classé. Même si nos supérieurs l'avaient demandé, je crois qu'il n'y avait aucune raison tangible de taire ces événements pendant si longtemps. Il s'agissait de toute évidence d'un ovni. Mais j'imagine que l'US Air Force ne souhaitait rien divulguer avant de définir la nature de cette découverte. Son fils, le docteur Jess Marcel Jr., se souvient du soir où son père était rentré chez eux avec les débris de l'ovni. Les gens croient encore qu'il s'agissait d'un ballon sonde, mais mon père savait parfaitement ce qu'étaient les ballons sondes et à quoi ils ressemblaient. Il n'aurait pas ramené les restes d'un ballon sonde. Il n'aurait jamais réveillé ma mère ou moi-même en pleine nuit si c'était une simple sonde qui s'était écrasée. Nous avons protégé le matériel puis nous sommes montés dans notre voiture pour le ramener à la base. Ensuite, on n'a pas revu mon père jusqu'à l'après-midi suivante, je crois. J'imagine qu'il devait être alors en route pour Forsworth. À son retour, il était catégorique. Ma mère et moi n'avions rien vu. Nous ne pouvions même pas en parler à la maison dans la mesure où rien n'était jamais arrivé, selon lui. Selon les derniers chiffres, 300 personnes auraient été témoins des événements qui alors se sont produits à Roswell. Mais la découverte de l'objet dans le désert du Nouveau-Mexique et le nombre impressionnant de témoignages de civils et de membres des forces armées vont finalement pousser le gouvernement à réouvrir le dossier. Wendell Stevens, ancien lieutenant-colonel de l'US Air Force, participait à la fin des années 40 à un projet visant à rassembler des données sur les phénomènes aériens inexpliqués en Antarctique pour lesquels il équipait des avions B-29. Ma mission consistait à superviser une équipe spécialisée et à installer un équipement de recueil de données de haute technologie à bord de B-29 dans le cadre du projet Ptarmigon. Nous disposions de 4 ou 5 avions. L'équipement en question était constitué de caméras vidéo, de capteurs d'inductance, de détecteurs 2MF, de scanners, bref, tout ce qui pouvait nous aider à détecter n'importe quel phénomène anormal survenant dans la zone. Les membres de l'équipe rédigeaient des rapports passionnants lors de ces investigations. Mais nous n'étions hélas pas autorisés à développer nous-mêmes la pellicule ou à écouter les bandes enregistrées. Nous devions simplement suivre des directives. Ensuite, toutes les données étaient placées dans des boîtes en métal et directement envoyées à Washington. Évidemment, toute cette confidentialité ne faisait qu'attiser ma curiosité. La première étude officielle de l'US Air Force débuta le 22 janvier 1948 sous le nom de Project Sign, connu également du grand public sous le nom de Projet Sucoupe. Sur la base de 243 cas recompilés par des consultants scientifiques et des membres de l'Air Force, un rapport fut rédigé sous le titre de « Estimation de la situation » pour prouver l'existence matérielle d'objets volants. Telle est sa conclusion. Ces soucoupes volantes sont probablement des vaisseaux extraterrestres. Mais pour Hoyt Vandenberg, le chef d'état-major de l'US Air Force, cette conclusion est inacceptable. Il ordonne la destruction du rapport et commandite sa réécriture afin d'offrir une explication rationnelle à ces phénomènes. Le Project Sign s'est donc métamorphosé en Project Grudge. 244 cas y sont désormais étudiés et sa conclusion est la suivante. La plupart des témoignages relatifs aux ovnis sont émis par des personnes inaptes à identifier certains phénomènes naturels tels que les réverbérations de surface brillantes de jour ou les lumières pendant un vol de nuit. Inspiré du nom donné au livre bleu des collèges américains contenant toutes les réponses aux questions des examens, le nom de code Project Blue Book est alors choisi en remplacement. Les témoignages les plus déroutants y sont remplacés par d'autres pour lesquels une explication logique est systématiquement proposée au public comme aux militaires. Le 28 février 1960, le premier directeur officiel de la CIA, Rosco H. Elon Cutter, rompt le silence lors d'une déclaration concédée au New York Times. Il est grand temps que le Congrès fasse éclater la vérité grâce à des auditions publiques. En coulisses, discrètement, des officiers de haut rang de l'armée de l'air s'occupent des ovnis. Mais par le secret officiel et le ridicule, on a fait en sorte que les citoyens croient que les ovnis sont des absurdités. Il y pointe directement l'armée de l'air du doigt. Pour dissimuler les faits, l'armée de l'air a réduit au silence son personnel. Aux États-Unis, l'heure était à la psychose. Tout le pays est entré dans l'engrenage de l'anticommunisme et de la paranoïa. 20 ans auparavant, Orson Welles avait démontré à quel point le public pouvait être crédule. Le 30 octobre 1938, avec la troupe du théâtre Mercury, il diffuse sur le réseau CBS une adaptation radiophonique de la guerre des mondes. L'Amérique n'est pas la seule à voir les yeux rivés au ciel. En Europe, c'est au sein de l'OTAN que la chambre militaire du CHEP observe de nombreux phénomènes. Plus précisément, le CHEP, à la même époque, détecte sur ses radars d'observation des objets non identifiés volant à une vitesse incroyable et à très haute altitude au-dessus de l'Europe centrale avant de disparaître soudainement au nord de l'Europe. On pense tout d'abord à la menace russe, mais les autorités militaires européennes déterminent très rapidement que les forces soviétiques ne disposent pas d'une avancée technologique permettant de telles prouesses. Le CHEP va, à partir de là, mener une enquête de près de trois ans pour chercher à déterminer l'origine de ces objets. Les conclusions de cette enquête sont encore classées top secret de nos jours. Le sergent-major Robert Dine est analyste de renseignements au sein du CHEP au début des années 60, quand il déclare avoir vu un rapport de sécurité dénommé l'évaluation. Après avoir étudié un grand nombre de documents, le CHEP en a tiré un rapport final, un dossier exhaustif dont les annexes mesuraient une trentaine de centimètres d'épaisseur. Le général Himnitzer, commandant suprême des forces alliées en Europe pour qui je travaillais, avait conclu que les faits qui y étaient exposés étaient trop délicats pour être rendus publics. Les conclusions étaient si déroutantes. les faits exposés étaient si singuliers que l'humanité n'était pas encore prête à les recevoir. Les informations auraient créé un véritable choc si elles avaient été divulguées. Le rapport a été rangé et se trouve encore parmi les dossiers présentant la plus haute classification de sécurité, Cosmic Top Secret. Le sergent-major Robert Dean est analyste de renseignements au sein du SHAPE au début des années 60 quand il déclare avoir vu un rapport de sécurité dénommé l'évaluation. Après avoir étudié un grand nombre de documents, le SHAPE en a tiré un rapport final. Un dossier exhaustif dont les annexes mesuraient une trentaine de centimètres d'épaisseur. Le général Himnitzer, commandant suprême des forces alliées en Europe pour qui je travaillais, avait conclu que les faits qui y étaient exposés étaient trop délicats pour être rendus publics. Les conclusions étaient si déroutantes. Les faits exposés étaient si singuliers que l'humanité n'était pas encore prête à les recevoir. Les informations auraient créé un véritable choc si elles avaient été divulguées. Le rapport a été rangé et se trouve encore parmi les dossiers présentant la plus haute classification de sécurité. cosmique top secret. Mais évidemment, tout le monde ne voit pas les choses sous cet angle. Le 28 mars 1966, durant son mandat au Congrès, le futur président Gérard Ford rédige une lettre à L. Mendel Rivers alors à la tête des services de renseignement. « Je recommande fortement qu'une enquête sur le phénomène OVNI supervisée par une commission d'investigation soit menée. Je pense que la population mériterait des explications plus crédibles quant à ces phénomènes afin de les éclairer de la façon la plus objective. » En 1966, le Congrès et plus précisément le secrétaire de la défense Harold Brown reçoit le docteur J. Aleninek, spécialiste en astronomie travaillant sur le projet Blue Book. « Qu'est-ce que l'Aer Force se cache dans cette investigation ? » « Nous n'avons pas rien. Les investigations se sont faites publiques. Les explications de ceux où il y a une explication se sont faites publiques. La parole de la matinée se sont publiée pour seulement cette raison. » « N'importe l'événement que j'ai examiné ne voudrait indiquer qu'on est visité par extraterrestriels. » Entre 52 et 69, le gouvernement américain charge le docteur Aleninek de repérer parmi les témoignages présentés dans le Blue Book les cas de confusion avec des phénomènes naturels tels que les émanations de gaz, les hallucinations collectives, les inversions de température ou la présence d'engins conventionnels. Quatre ans après la rédaction du Blue Book, il fonde le CUFOS, centre d'études des ovnis, toujours en activité aujourd'hui. En 1985, avant de mourir, il révèle que le projet avait déconcerté le public. « Je travaillais sur le projet Blue Book et j'en connaissais donc la mission. On devait avant tout éviter la panique générale. J'en ai été témoin. Lorsque certains dossiers ne trouvaient aucune explication rationnelle, ce qui pouvait arriver en de rares occasions, on faisait tout pour que les médias ne s'en emparent pas. certains dossiers étaient véritablement difficiles à éclaircir. Il fallait donc tout faire pour laisser les médias en marge. C'était leur première mission. À tort ou à raison, la panique devait être évitée. En décembre 1984, une pellicule de film non développée parvient par courrier au domicile de Jamy Chandra, producteur d'une chaîne de télévision à Los Angeles. Le contenu de ce film révèle la création d'une agence de sécurité nationale top secrète en 1947, chargée de faire la lumière sur l'ovni de Roswell. Elle était constituée de 12 eaux responsables américains, 6 civils et 6 militaires. Leur mission consistait à analyser les restes de l'ovni et à essayer de découvrir quelles étaient les intentions de ses occupants. Le groupe Majestic 12 n'a jamais été reconnue officiellement et l'authenticité des documents est alors sujette à caution. Pourtant, certains croient en l'application du gouvernement américain dans la dissimulation de la vérité en matière d'ovni. Jamy Chandra s'entoure du journaliste Bill Moore et du consultant en physique nucléaire Stanton Friedman pour mener une enquête qui durera en tout 11 ans. Ensemble, ils passent au crible 250 000 pages de documents, lettres officielles, carnets de vol, rapports, magazines, pour arriver à une conclusion, l'agence Majestic 12 aurait bel et bien existé. Stanton Friedman, ancien consultant en physique nucléaire pour General Electric et General Motors, reprend les grandes lignes de cette enquête dans son livre Top Secret Magic. Le livre détaille les 35 documents sur lesquels l'enquête s'est appuyée. Ils étaient réputés comme étant falsifiés avant nos recherches puis ont été authentifiés. Selon les spécialistes, de nombreux détails tentent à prouver qu'ils n'ont pas pu être falsifiés. Il est vrai que cela m'a demandé beaucoup de patience. J'ai dû consulter en tout 17 salles d'archives documentaires. J'ai passé des semaines entières dans certaines d'entre elles. Ces documents étaient on ne peut plus instructifs et extrêmement variés. J'ai appris au fil de mes recherches que les courriers confidentiels ne peuvent être déchiffrés que par leurs auteurs et les personnes auxquelles ils sont destinés, leur langage étant évidemment codé. Par exemple, on a souvent fait référence à un courrier confidentiel peu explicite du président Truman sur les événements de Roswell. Le contenu du courrier était au contraire tout à fait concret. Il suffisait de le déchiffrer. On peut parfaitement apprécier le contour circulaire du dôme de l'engin dans le ciel. Il s'agit d'un engin colossal. Non, jusqu'à la cime des arbres. Et là, elle est partie à une vitesse extraordinaire. L'engin était capable de voler à une vitesse relativement faible puis d'accélérer soudainement avant de disparaître. C'est arrivé, mais autant ne rien dire à personne. Quatre fois recordman du monde de vitesse, Craig Bridlove est le premier homme à avoir franchi successivement les 700, 800 et 900 kilomètres par heure. En 1955, alors qu'il se promène sur la plage avec un ami, quelque chose dans le ciel attire son regard. Nous l'avons vu tous les deux derrière les nuages. L'objet a volé d'un côté à l'autre et s'est immobilisé devant nous. Ensuite, il a accéléré à nouveau et est retourné dans le ciel. Il a contourné les nuages avant de réapparaître et puis il s'en est allé à une vitesse impressionnante. J'ai du mal à définir cet engin, mais je me souviens qu'il ne faisait aucun bruit. Il était lumineux ? Disons qu'il n'avait rien qui ressemblait à des phares ou à une source lumineuse concrète. Par contre, il émanait une certaine clarté de l'engin, comme s'il produisait lui-même de la lumière. C'est comme si son essence était lumineuse. Il se détachait clairement du ciel. Mon ami et moi, nous sommes restés sans voix, les yeux rivés sur l'engin. Puis lorsqu'il a disparu, la première réaction de mon ami a été de me demander « qu'est-ce que c'était ? » Je lui ai répondu « je crois qu'on vient de voir une secoupe volante. » Voilà toute l'histoire. Vous savez, des centaines de personnes ont été témoins de ce genre de phénomène. Bobby Carradine est acteur et réalisateur. Mais il est également connu pour ses recherches sur les OVNI et plus précisément sur la base secrète de l'armée située dans le Nevada, connue sous le nom de Area 51 ou Base 51. Dans un documentaire qu'il a tourné sur le sujet, il défend la thèse du silence de la part du gouvernement américain. Oui, c'est vrai. C'est ce que je crois. J'ai parlé avec un homme dont je ne me souviens plus du nom, mais qui avait travaillé dans cette base pendant plusieurs années et qui m'avait confié que ses supérieurs lui avaient défendu de révéler quoi que ce soit sur la base. D'après lui, il travaillait sur une sorte de simulateur de secoupe volante. Et qui dit simulateur d'engin dit que l'engin en soi existe. L'armée teste toujours au préalable de ses machines grâce à un simulateur afin d'éviter à ses pilotes le moindre risque au moment de les utiliser réellement. Cela veut dire que l'armée devait être en possession d'une secoupe volante et qu'elle voulait apprendre à la conduire. Cet homme avait dû travailler sur ce simulateur. C'était une révélation stupéfiante. Mais personne d'autre n'a voulu corroborer ces faits. La base aérienne de Wright-Patterson dans l'Ohio servait de centre de réception de tout le matériel que l'Air Force avait consigné. C'était le quartier général d'un département non officiel que l'on appelait technologie étrangère. Un département qui allait par la suite changer de nom pour devenir technologie extraterrestre. La base de Wright-Patterson pendant de très nombreuses années servait donc en quelque sorte de dépôt. Et l'armée n'y conservait pas que des engins. Elle y gardait aussi des corps extraterrestres et même des occupants de ces engins encore en vie. Mais la base de Wright-Patterson s'est rapidement révélée trop limitée pour que l'Air Force puisse y entreposer tout ce matériel. Il ne restait plus un seul hangar vide. D'après nos recherches, l'armée a dû alors répartir ce matériel dans trois bases différentes. Le centre de réception le plus important était situé dans le Nevada à quelques kilomètres de Las Vegas et de la base de Nellis. C'est la base 51 appelée aussi Groom Lake. Aujourd'hui encore, les sous-sols de cette base regorgent de preuves de l'existence des OVNI. La base 51 se trouve à 135 kilomètres au nord-ouest de Las Vegas. Les apparitions d'OVNI dans la région seraient si nombreuses que le gouvernement du Nevada a récemment rebaptisé un tronçon d'autoroute l'autoroute extraterrestre. La base 51 se trouve en plein désert où seules vivent lièvres et serpents à sonnettes. Pourtant, c'est bien ici qu'opère cette unité non officielle. Le gouvernement a nié son existence pendant plus de 50 ans alors que la base 51 est visible depuis le sommet du Freedom Ridge et du mont Whiteside. Voilà par exemple une photographie des bureaux de la direction prise depuis le sommet du mont Freedom. Le 10 avril 1995, le gouvernement annexe ce terrain à la base et en interdit l'accès aux civils. Les panneaux d'avertissement aux alentours sont clairs. Tout individu pénétrant dans la zone risque la mort. de la zone à la base et de la zone s'éteint les témoignages sont clairs. Et en plus, avec les étoiles et les témoignages qui sont clairs. Le secrétaire de la Défense, William Perry, finit enfin par admettre l'existence de la base sur la chaîne locale de Las Vegas, Channel 13. Ce qui est sûr, c'est que nous effectuons des opérations militaires dans la base de Groom Lake. Ces opérations sont top secret et de la plus haute importance pour notre gouvernement. Grâce à des photos satellites, on a découvert que la base abrite la plus grande piste d'atterrissage au monde, d'une longueur de près de 10 km. Aucun avion au monde n'a besoin d'une telle piste pouvant faire décoller simultanément deux navettes spatiales à chacune de ses extrémités. On sait aussi que dans le passé, la base a joué un rôle capital dans le développement de plusieurs générations d'avions espions. Comme par exemple le U2R, fleuron de la guerre froide, catégorie avion d'espionnage à haute altitude. Longueur 20 mètres, envergure 30 mètres, vitesse maximale 750 km par heure, rayon d'action 760 km. Ou le SR-71, connu aussi sous le nom de Blackbird, catégorie avion de reconnaissance de haute altitude. Longueur 31 mètres, envergure 17 mètres, vitesse maximale supérieure à Mach 3, rayon d'action top secret. L'objet est resté au-dessus de l'avion pendant 15 ou 20 secondes, puis tout à coup, il a accéléré sous mes yeux, il a atteint une vitesse extraordinaire, il a suivi la trajectoire de l'avion, s'est ensuite élevé avant de changer de cap et de disparaître complètement. J'ai tout de suite appelé le contrôle aérien d'Amsterdam pour savoir si d'autres pilotes avaient été témoins d'une telle chose, ou s'il y avait une activité militaire dans la zone, mais la réponse aux deux questions fut négative. Est-ce que cet objet faisait du bruit ? Aucun bruit. Strictement aucun, non. L'objet n'a absolument pas affecté notre vol. Il ne s'est rien passé de plus, la nuit était claire et froide, et... Et voilà tout. Nous devrions prendre plus au sérieux ce genre de phénomène. Il y a des témoignages crédibles sur le sujet qui soulèvent des questions auxquelles nos connaissances scientifiques ne trouvent aucune réponse. Ces apparitions furtives ne sont pas l'apanage de notre siècle. Ces apparitions furtives ne sont pas l'apanage de notre siècle. Ces peintures rupestres, datant d'il y a plus de 20 000 ans, ont été découvertes dans le sud de la France et dans le nord de l'Espagne. Elles nous permettent d'admirer ces représentations de mammouths, d'ours et d'autres animaux, et de ce qui semble s'apparenter à des ovnis. Des paléontologues français établissent un catalogue de ces étroges représentations au moment de leur découverte. Doit-on voir la représentation d'un ovni en déplacement dans cette peinture rupestre ? L'art médiéval n'est pas en reste. Observez ce fresco datant du Xe siècle, découvert dans une église en Yougoslavie. Un bien curieux personnage se trouve à bord d'un objet pointu se propulsant dans le ciel. Sur cette pièce de monnaie française frappée en 1680, un étrange objet circulaire flotte dans le ciel. Le moine italien Filippo Lippi peint en 1500 cette intéressante représentation de la Madone. L'oeuvre est aujourd'hui conservée dans la galerie du Palazzo Vecchio à Florence. Mais quel est cet objet juste au-dessus de l'épaule de la Madone ? C'est sans doute ce que se demande cet homme plus bas qui l'observe avec attention. Quelles seraient les conséquences religieuses de la découverte d'une vie au-delà de notre univers ? Nos religions seraient-elles remises en question ? Pour Ted Peters, théologue et professeur en théologie systématique à l'université de Berkeley, il n'y a qu'une seule réponse à ces questions. La réponse est non, définitivement. Mais ces questions soulèvent un débat passionnant, celui de la désinformation, dont font preuve certains courants de pensée aujourd'hui, comme la science séculaire et radicale qui prône le mythe d'une religion dogmatique et illimitée. Pour elle, le fait même de croire est propre à l'homme, c'est une sorte de réflexe auto-centré. Elle considère donc la spiritualité comme corollaire à l'humanité. L'astronome Carl Sagan serait le parfait représentant, lui qui a tant défendu l'idée que l'homme devait apprendre à vivre au travers de la seule raison, sans tomber dans la croyance en un dieu ou une supériorité quelconque. Mais à mon sens, c'est une mauvaise lecture de la religion et de l'histoire. La question de la coexistence de plusieurs mondes se posait déjà dans la Grèce ancienne. Elle divisait notamment les hédonistes et les disciples d'Aristote. L'hédonisme comme pensée philosophique exhortait la connaissance du monde et d'autrui. Il défendait donc naturellement l'idée de l'existence d'autres mondes possédant leur propre organisation, d'une réalité plurielle. Par contre, Aristote, lui, ne reconnaissait pas d'autres univers. Il admettait un monde terrestre et un monde céleste, mais l'équilibre entre eux était unique et immuable. Il défendait donc l'idée d'un monde unique et parfait. Si on se tourne vers le protestantisme libéral, et c'est justement notre terrain d'études ici à Berkeley, on découvre également que certains des théologiens contemporains des plus marquants, comme Wolfhard Pannenberg ou Christa Stendhal, par exemple, se sont penchés sur la question. D'ailleurs, ce dernier a collaboré avec la NASA lorsqu'un comité avait été formé pour débattre de la possibilité d'une vie extraterrestre et il avait même déclaré « Vous savez, si l'on découvre une autre forme de vie dans l'espace, cela ne fera que me montrer à quel point l'œuvre de Dieu est grande. » Le spécialiste en religion comparée, Joey Condon, a un tout autre point de vue sur la question. L'essence même de la religion est humaine. Toutes les religions sont fondées sur la conviction que l'homme est seul. On peut fondamentalement définir la philosophie et la religion comme la recherche de la place de l'homme dans l'univers. Mais dans la plupart des cas, ce questionnement ne prend sens que s'il s'applique à la Terre. Si une forme de vie extraterrestre se manifestait, la première question qui me viendrait à l'esprit serait « Les extraterrestres ont-ils une âme ? » Théologiquement, cela pousserait les chrétiens par exemple à se demander si le Christ est mort aussi pour eux ou si le péché originel existe aussi pour eux. Si ce n'est pas le cas, sont-ils alors pourvus d'une conscience ? Quelle est leur essence ? Si Jésus est mort pour sauver les hommes, l'a-t-il fait aussi pour d'autres planètes ? Et combien y a-t-il de planètes dans l'univers ? Cela pourrait aussi amener à penser que la mission évangéliste est loin d'être terminée, qu'il y a encore des masses à convertir au christianisme. La vraie question philosophique serait « Doit-on remettre en cause notre moralité ou nos politiques ? » L'acceptation de notre condition humaine sera-t-elle bouleversée ? Quels principes peuvent-ils nous enseigner ? Connaissent-ils le crime eux aussi ? Sont-ils, comme nous, sujets à la passion, à la jalousie, à la colère, à tous ces sentiments si dévastateurs ? Les limites de nos dogmes et de nos théories sont celles de notre planète. Même chez l'homme, l'acceptation de l'autre et de ses convictions sont souvent laborieuses. L'histoire nous l'a déjà enseigné à maintes reprises. Notre seuil de tolérance n'est finalement pas si élevé. Souvenons-nous de l'homme de Galilée qui enseignait la tolérance aux hommes. Entre les membres de notre grande famille, l'acceptation n'est pas toujours naturelle. Alors, qu'en sera-t-il avec ces êtres venus de l'espace ? Récemment, plusieurs apparitions d'ovnis ont été photographiées. Cette photo a été prise par Jean Bedet, Al Biosque, dans les Alpes de Haute-Provence, en 1974. Les rayons lumineux de cet engin ne touchent pas le sol et semblent être rétractables. Cette autre photo a été prise au Mexique en 1992. Comme pour la plupart de ces clichés, il est difficile d'en prouver l'authenticité. Pourtant, l'objet est figurant à la forme et la luminosité communes à la plupart des descriptions des témoins. Cet objet non identifié serait apparu au-dessus de la ville de Bruxelles en novembre 1993. Il a d'ailleurs été photographié sous plusieurs angles et de nombreux témoignages concordants l'ont décrit comme un vaisseau de la taille d'un terrain de foot, manœuvrant en silence et qui serait resté suspendu dans les airs pendant plusieurs heures. Lucien Clerbault, secrétaire de la Société belge d'études des phénomènes spatiaux, a lancé un défi au gouvernement. Il leur a proposé d'ouvrir une contre-enquête sur ses propres recherches sur les ovnis. Il est convaincu que si les autorités le faisaient, elles se rendraient à l'évidence. C'est un piège, évidemment. Mais on leur a demandé, voilà, si vous voulez créer une commission, nommez des professeurs d'université, des scientifiques de haut niveau, qui vous voulez, venez consulter le dossier de la CVEPS, faites des contre-enquêtes auprès des témoins les plus importants, les plus intéressants, les cas que vous choisissez par nous, que vous choisissez dans le dossier de la CVEPS, faire des contre-enquêtes, et voyez quelles sont les conclusions. Évidemment, s'ils avaient accepté de faire ça, ils devaient arriver aux mêmes conclusions que nous. Mais ça, c'était le piège. Ce n'est pas l'US Air Force qui relèvera le défi de Lucien Clerbault. Elle publie un troisième rapport officiel sur l'incident de Roswell pour mettre un terme définitif au dossier. Elle déclare maintenant que l'engin en question était un ballon de haute altitude, testé secrètement, ayant alors pour but d'espionner le bloc soviétique. Quant aux extraterrestres décrits par les soldats, elle affirme qu'il s'agissait en fait de mannequins anthropomorphiques de tests mesurant 1,80 m qui avaient été transportés par ce ballon. Les pays d'Europe l'ont pris très au sérieux, contrairement aux Etats-Unis. Ici, on ne croit pas à leurs histoires, à ces histoires de mannequins. Mais les Européens sont peut-être plus cartésiens que nous le sommes. L'ancien lieutenant-colonel Philippe G. Corso, membre du conseil de sécurité sous Eisenhower et responsable de l'unité de technologie étrangère pour l'US Air Force, révèle en 1997 qu'il menait une double vie au sein de l'armée. Aux yeux du monde, il conduisait un programme de développement de matériel de guerre. Mais il menait parallèlement une mission secrète commanditée par le Pentagone. Dans son livre « Le jour après Roswell », il dévoile qu'il était en charge de l'archivage des dossiers secrets de Roswell. J'avais toutes les preuves du crash. Staline avait demandé à ses agents secrets de mettre la main sur des données scientifiques concernant Roswell. Nous l'avions appris. Les services d'intelligence du Pentagone devaient alors protéger ces dossiers coûte que coûte. Le KGB a bien essayé de souffler ces informations, mais il n'y est jamais parvenu. Selon Corso, l'armée aurait utilisé les débris technologiques du véhicule extraterrestre à des fins industrielles. Ce risque même à dire que dernièrement, certaines de ses découvertes auraient servi à mettre au point circuits intégrés, fibres optiques, rayons laser et autres matériels d'espionnage. Lors du 50e anniversaire du crash de Roswell, l'ancien colonel avait adressé un message aux sceptiques qui refusaient de croire en ces déclarations. Est-ce que vous étiez sur place avec moi ? Avez-vous participé aux événements ? Le gouvernement vous a-t-il chargé d'enquêter sur le sujet ? Les sceptiques ne peuvent répondre par l'affirmative à ces questions. Ils se contentent de critiquer. Le message de mon livre est simple. Les nouvelles générations doivent connaître ces événements. Elles doivent savoir ce que nous avons vu et que tout cela s'est bel et bien passé. Il faut diffuser ces informations aux plus jeunes, partout sur la planète. Ils veulent l'entendre, ils veulent savoir ce qui s'est passé. Il ne faut plus cacher ces faits et inventer des histoires à dormir debout. Cela n'a rien de grotesque. Ce sont des faits. Et ces faits ne sont pas la propriété exclusive de l'armée et de la défense. Ils nous appartiennent tous. Il faut lever les voiles sur ce dossier et le rendre au peuple. De retour sur Terre, après son voyage sur la Lune à bord d'Apollo 14, l'astronaute Edgar Mitchell se réunit avec plusieurs militaires de haut grade de plusieurs pays. Il admet alors l'utilisation de la technologie extraterrestre. Au début du mois de juin 1947, Corso était posté à Fort Riley, au Kansas. C'est là qu'il déclare avoir vu le corps d'une créature non humaine acheminée depuis une base aérienne du Nouveau-Mexique. Il y avait ces grandes caisses. Il devait y en avoir cinq ou six. Je pense qu'il y en avait cinq. J'ai regardé à l'intérieur de l'une d'elles et j'ai vu un corps immergé dans une sorte de liquide. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait du cadavre d'un enfant vu sa petite taille. Puis je l'ai observé avec attention, mais je ne l'ai vu que l'espace de quelques secondes. Cela m'a extrêmement surpris. Sa tête était énorme. Ses bras étaient frêles. Son corps tout entier était gris. Je n'avais jamais rien vu de tel de toute ma vie, évidemment. Mais comme le font les services d'intelligence, il valait mieux que je garde ça dans un coin de ma tête et que j'attende que d'autres éléments viennent peut-être les corroborer, de manière à comprendre de quoi il s'agissait. L'officier Jess Marcel des services d'intelligence était l'un des premiers soldats à se rendre sur le lieu du crash à Roswell en juillet 1947. Je sentais qu'on nous cachait quelque chose sur cette affaire. Comment le gouvernement américain, qu'on sait par ailleurs incapable de maintenir un secret d'État très longtemps, a-t-il pu occulter la vérité sur un dossier d'une telle ampleur pendant toutes ces années ? Ce n'est pas maintenu, c'est qu'il s'agissait, c'est qu'il s'agissait, c'est qu'il s'agissait de la vérité sur les documents qui ont leaké, c'est qu'il s'agissait de montrer qu'il s'agissait, qu'il s'agissait de quelque sorte. Il y a des raisons, c'est qu'il s'agissait d'une certaine erreur, et on doit s'agissait de comprendre comment mieux qu'il s'agissait de mettre quelque chose en dehors, c'est qu'il s'agissait d'un peu de dire qu'il ne se passe pas. Tu es déceintes de toi si tu penses que c'est vrai, et tu es qu'il s'agissait en face de toi. Évidemment, s'il existe une activité extraterrestre, elle échappe au contrôle de l'US Air Force. Que doit-on faire des centaines de témoignages de personnes déclarant avoir vu des ovnis ? C'était énorme, on aurait dit deux assiettes mises ensemble. Ça allait si vite ! C'est bien une soucoupe volante que nous avons vue. Et là, elle est partie, il y a une vitesse extraordinaire. Puis tout à coup, il a atteint une vitesse extraordinaire. Plusieurs sphères luminescentes dans l'atmosphère. Et on a immédiatement compris qu'il s'agissait d'un ovni. Alors que des événements tels que les suicides collectifs de certaines sectes font la une des journaux, rien ne semble pouvoir crédibiliser les témoignages ou les recherches des personnalités pourtant reconnues. Et finalement, une seule certitude l'emporte. Des phénomènes physiques observables se sont produits et se produisent encore. Et la plupart des investigations sur le sujet ne sont pas révélées à l'opinion publique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada